C'est bien sûr au pied du mastodonte que l'on prend toute sa mesure. La 34, comme on le désigne ici, prend désormais ses aises dans sa cale de construction. 41 blocs sur 86 ont déjà été assemblés. Le chantier est dans les temps. Nous avions fixé des ambitions fortes en termes d'avancement et notamment en termes d'armement, c'est-à-dire tout le travail qui consiste à mettre des tuyaux, des câbles, des chemins de câbles, gaines de ventilation. Tout ça se passe plutôt bien et ça aussi est à l'heure, pas uniquement la construction de la coque. Sur tous ces travaux, nous faisons beaucoup plus que ce que nous avions déjà réalisé sur nos précédents navires protétiques. Les travaux de peinture avancent vite également grâce à ces deux abris géants. Ces abris sont élingables, ils sont pris par le portique et sont posés sur le bloc comme une cloche à fromage. Ça permet surtout de faire la peinture extérieure dans des conditions optimales, c'est-à-dire en s'affranchissant des problèmes de météo. Ça permet d'augmenter ce qu'on appelle le premier moment, c'est-à-dire de monter beaucoup plus de choses plus vite, notamment les baies vitrées, les balcons, mais surtout d'assurer un meilleur niveau de qualité au niveau de la peinture. Dans cet ovale, viendra se loger bientôt un bar ascenseur qui montera les passagers au cœur d'un jardin naturel. Le plus gros paquebot du monde sera aussi l'un des plus luxueux jamais réalisés, le client, l'armateur américain RCCL, est roi. Actuellement, il y a une quinzaine de représentants de l'armateur qui sont là, auxquels on fait des présentations des différentes zones, des différentes couches du navire. C'est utile de valider et de faire valider au fur et à mesure, ça permet d'éviter de revenir très tard sur certains malentendus. Prochaine étape ce vendredi, si la météo le permet. Les bassins seront mis en eau et la masse de 50 000 tonnes déplacée de 500 mètres sur ces pièces de bois pour l'assemblage des derniers blocs.